Ce midi, prenons le large sur la côte atlantique en survolant les vagues qui ont bercé l'enfance de Jean-Paul Sartre. Bienvenue sur le bassin d'Arcachon. Nous vous proposons une recette d'un poisson typique de la région, un délicieux rouget à l'ail, accompagné d'asperges et de sa piperade aux premiers vrais légumes du soleil. Pourquoi rouget barbait ? Parce qu'on est en pleine saison, c'est le printemps. Une recette, j'irais, de partage, de convivialité et facile à réaliser. Et celui qui prend la barre aujourd'hui, c'est Thierry, chef cuisinier réputé à Arcachon. Il mène d'une main de maître un restaurant qui a reçu une étoile en 2012. Et 4 desserts fraises. Je dis que c'est une récompense de toute une équipe. Parce que seul, vous ne faites jamais rien. C'est un investissement personnel de beaucoup d'années de travail. La vie de famille, des fois, on prend un coup aussi. On n'est pas souvent à la maison. La pression, elle est là à chaque service, midi et soir. Comme je dis souvent aux équipes, c'est la finale de la Coupe du Monde, midi et soir. Mais aujourd'hui, pas de pression. C'est chez lui, à la maison, qu'il va nous cuisiner ce beau poisson. Oui, j'encourage les gens à manger du poisson. Parce que le poisson est très bon pour la santé. C'est très riche en oméga 3. Ça apporte très peu de graisse. Enfin, je veux dire, pour les dames, avant le maillot de bain, avant le thé, c'est parfait. Première étape, Thierry lève les filets. Ça, c'est magnifique. La chair est ferme. Il a de belles couleurs. Là, il a l'oeil vif. Les huissons rouges. Enfin, c'est rempli de fraîcheur, il n'y a aucun doute. Et plus frais, c'est impossible. Thierry a trouvé ce poisson, comme on dit ici, au cul du bateau. Salut, mon Jean-Pierre. Salut, Thierry. Ça va ? Ouais, pécable. Est-ce que ça a mordu dans le filet ou pas ? Quelques rouges, mais très peu. Et puis, une petite sole et un petit maigre. Petite pêche. Depuis qu'il a 14 ans, Jean-Pierre pêche sur le bassin d'Arcachon. La saison du rouges et barbais vient de démarrer. Un petit poisson à moustache qui est assez bon marché. Le rouges, aujourd'hui, cette semaine, par exemple, on est entre 13 et 16 euros le kilo. Le bar, on est à 25, 25, 30. C'est comme la bourse, le poisson un peu. Il y a une cote tous les matins. En fonction de la pêche, en fonction de la demande, en fonction de la météo. En fin de printemps et en été, quand l'eau est plus chaude, les rouges pondent leurs oeufs dans les herbiers du bassin d'Arcachon. Problème, selon Jean-Pierre, ces plantes aquatiques se font de plus en plus rares. La pollution pourrait y être pour quelque chose. Il y a 30 ans de ça, quand on allait faire une marée rougée, on revenait avec 20 kilos de rougées. Mais là, il y a à peine un kilo et demi. Il y avait des gens à l'époque qui ne vivaient que de cette pêche. Un jour, on va perdre tout ça. Surtout, on a des gens, comme Jean-Pierre, qui est passionné. De toute façon, on le voit au son de Savoie, on sent qu'il y a quelque chose qui est cassé quand même. Il y a de plus en plus de monde, que ce soit sur le bassin ou dans d'autres régions. Donc, plus de monde veut dire forcément plus de pollution. Je crois qu'il faudrait que tout le monde y mette un petit peu du sien, ça c'est certain. Prenons donc conscience de la chance que nous avons d'avoir ce petit poisson à cuisiner. De retour en cuisine, Thierry joue à l'esthéticienne. Il n'y a rien de plus désagréable que des arêtes de rouget au palais. Pour donner du goût à son rouget, Thierry a choisi un condiment d'origine japonaise, mais produit également en France l'ail noir aux mille vertus. Une tête d'ail maturée 20 jours dans une pièce à 80 degrés et un taux d'humidité de 90%. Il a un goût de pruneau et un goût de balsamique à la fois. Pour les gens qui ont du diabète, pour les gens qui sont hyper actifs, ça fait baisser la tension artérielle. Et Thierry glisse cet ail noir sous la peau du poisson. Ça s'appelle contisé. Ça fait un petit peu comme quand on met les gousses d'ail sur un gigot. On est un petit peu dans la même technique. À la maison, vous pouvez faire la même chose avec l'ail confit. On réserve pour que le goût infuse dans la chair. Alors maintenant, on va démarrer la piperade. Oignons, ail, poivrons, tomates et piments doux. La piperade, c'est une recette basco-béarnaise. Son nom vient du mot piper, qui veut dire piment, comme ce piment doux utilisé par Thierry. Ça a beaucoup de goût, c'est très tendre, ça a presque des odeurs d'haricots verts. Tellement c'est agréable. Dans de l'huile d'olive, on fait revenir tous les ingrédients de la piperade. On sent l'été qui arrive, le soleil. On baisse le feu et on cuit les asperges dans un grand volume d'eau salée. Alors maintenant, tout le temps que les asperges cuisent, on va mettre le vin blanc et la citronnelle pour faire notre réduction de beurre battu à la citronnelle. Comme un beurre blanc, sauf que le chef remplace l'échalote par de la citronnelle. Après réduction du vin blanc, on monte le tout au beurre. Dernière étape, poêler le poisson à peine deux minutes de chaque côté. C'est comme un peu les Saint-Jacques, le rouget. La Saint-Jacques, quand vous pensez qu'elle est cuite, elle est déjà beaucoup trop cuite. Alors une petite astuce pour savoir si la cuisson est bonne, vous sondez le poisson à cœur délicatement, surtout voilà. Il est fondant, il y a un tout petit peu de résistance. C'est parfait, le poisson est génial. Parfait, alors il suffit de dresser avant de se régaler entre amis. Pour préparer ce rouget étoilé à la maison pour quatre personnes, prévoyez deux rougets, six asperges vertes, une tomate cœur de bœuf, un poivron, quatre petits piments doux, de l'ail noir, un oignon et de l'ail, un verre de vin blanc du beurre et de la citronnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada